La communauté gabonaise vivant en France a vibré du 14 au 17 août dernier au rythme de la semaine de l'indépendance. C'est un moment exceptionnel, auquel je participe toujours avec la même joie et le même plaisir. Et je crois d'ailleurs que l'édition de 2023 restera parmi les bons millésimes. Aujourd'hui nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance du Gabon. J'étais obligée de venir et d'assister à cet événement exceptionnel, autant pour le Gabon que pour moi qui débute dans mes fonctions de consul honoraire du Gabon en Nouvelle-Aquitaine. Le 17 août 2023 que je viens d'assister, c'était un très très chaleureux événement. Du coup j'ai bien aimé l'environnement, ça a été très convivial, j'ai pu voir des frères et des soeurs gabonaises unis. Je pensais que ça allait être vieux, tout ça, mais franchement c'était super bien. Derrière l'aspect festif de l'événement, la solennité de l'instant. Le 63e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, occasion pour l'ambassadeur, au représentant du Gabon en France, Liliane Masala, de saluer la maturité de la communauté gabonaise face aux enjeux de l'heure. Le 17 août revêt une signification profonde. Il symbolise non seulement l'enracinement du Gabon au sein des nations libres, mais il exprime aussi notre appartenance à une communauté unie par un destin commun et des intérêts partagés, unis dans la concorde comme on vient de l'entendre. Ces moments historiques nous rappellent notre devoir de gratitude envers les pères fondateurs de la Première République qui ont légué à nos générations successives un riche patrimoine et une fierté nationale indéniable. Placé sous le prisme de la réconciliation, de la paix, de la solidarité, l'ambassadeur au représentant du Gabon en France s'est félicité de la réactivation du Conseil des Gabonais de France, marquant l'établissement d'une relation de coopération avec le Réseau international des entrepreneurs gabonais ainsi qu'avec le Réseau international des avocats gabonais. La semaine a également été marquée par un moment phare autour du ballon rond ayant engagé les équipes gabonaises d'une vingtaine de villes de France, événement populaire à grand succès pour avoir réuni plus de 800 jeunes gabonais en ce mois d'août. La Coupe de l'indépendance est finalement revenue aux joueurs d'Amiens devant les secondes au classement de la ville de Tours.